Congolais, Congolais, chers compatriotes, bonjour ! L'avenir de Sassou est suspendu à la décision du Conseil d'administration du FMI. L'avenir de Sassou est suspendu à la décision du Conseil d'administration du FMI. Dans quelques jours, voire dans quelques semaines, le Conseil d'administration du FMI va examiner pour un nouvel emprunt le rapport de l'équipe des services du FMI dirigé par Alex Segura Oubiergo, qui a séjourné à Brazzaville du 1er au 8 mai. Rapport dont nous laissait pour compte de Sassou contestant et mettant en doute la véracité du Nord au Sud. Voilà pourquoi Asie-Dominique de Marseille est sortie pour prôner le tribalisme, pour diviser, tenter de diviser la diaspora, pour empêcher la diaspora de mener des actions qui risquent de mettre Sassou en difficulté. Voilà pourquoi Ngombe s'est déclaré candidat pour s'aimer la zizanie dans la diaspora, pour que les gens oublient ou pour que les gens puissent se détourner de cette vérité. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, ne cédons pas à la provocation, ne cédons pas à la tentation, parce qu'ils veulent nous voir divisés pour ne pas mener des actions qui mettent à Sassou en difficulté. Parce qu'au sein du conseil d'administration, il n'y a pas que la France là-dedans, il y a tous les pays. Par exemple, il y a l'Italie, il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne, il y a la Suède. Donc la France n'a pas le monopole où la France ne pourra pas imposer sa décision. Si c'était facile, la France l'aurait fait. Donc c'est une occasion pour les Congolais de mettre en lumière la vraie nature de Sassou. Ne cédons pas à la tentation, ne cédons pas à la provocation, l'avenir de Sassou est suspendu à cette décision. Si le FMI lui apporte cet emprunt, là il est sûr qu'il pourra mourir au pouvoir, il pourra corrompre tout le monde et il va imposer son fils. Mais si le FMI conditionne l'aide à la tenue d'un dialogue national sans exclusif et à la tenue d'élections libres, transparentes et crédibles sous l'égide des Nations Unies, là c'est le peuple qui va gagner. Voilà pourquoi nous appelons les Congolais du Nord au Sud. Le déclin des partis politiques a créé un vide. Ce travail là, c'est les partis politiques qui devaient le faire, mais les partis politiques ont été tous corrompus par Sassou. Mais elle n'équivaut pas à une absence d'opposition sur la scène politique nationale. Faisons des réseaux sociaux un nouvel espace de contestation. Nous appelons les Congolais du Nord au Sud, en particulier les laissés pour compte du système Sassou. D'inonder les boîtes mêles et les boîtes au lettre des membres du conseil d'administration du FMI pour demander qu'on puisse conditionner l'emprunt accordé au Congo-Brazzaville par la tenue d'un dialogue national sans exclusif et la tenue d'élections libres, transparentes et crédibles sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Si l'Union européenne veut intégrer, ils n'ont qu'à s'intégrer. Mais demandant au conseil d'administration du FMI de conditionner l'emprunt accordé au Congo-Brazzaville par la tenue d'un dialogue national sans exclusif, inondant les boîtes mail des membres du conseil d'administration du FMI. Les membres c'est des pays, parce que les pays ont des voix, les décisions se prennent par consensus. Donc essayons d'envoyer des mails, vous tapez FMI, conseil d'administration, vous allez voir il y a des boîtes mail. Chaque pays a un membre. Chaque pays qui fait partie du FMI et de la Banque mondiale a un membre permanent là-bas, au conseil d'administration. Donc inondant les boîtes mail, demandant qu'on puisse conditionner l'emprunt du Congo par la tenue d'un dialogue national sans exclusif, et assorti d'une transition et la tenue des élections libres, transparentes et crédibles. L'emprunt doit tomber entre les mains d'un président légitime. Si on veut aider le Congo, l'emprunt doit tomber entre les mains d'un président légitime. Sassou Nguesso n'est pas légitime. Sassou Nguesso est légitime. Les élections de 2016 ne lui ont jamais donné de légitimité. Au contraire, ça a gravé la crise issue de la modification unilatérale de la Constitution. Nous rappelerons aussi au FMI qui lui avait d'abord accordé de l'aide et qui a aidé le Congo avec le programme PPTE de constater son échec. On ne peut pas emprunter à un président illégitime. On ne peut pas emprunter à un dictateur sans garantie de démocratie. Parce que l'économie va de paix avec la démocratie. Et vice versa, la démocratie va de paix avec une bonne gouvernance économique. Congolais, Congolais, chers compatriotes. Le déclin des partis politiques a créé un vide. Mais elle n'équivaut pas à une absence d'opposition sur la scène nationale. Les partis politiques sont remplacés par des réseaux sociaux, par des citoyens, par des associations. On a vu en RDC, c'est l'Église catholique qui a pris le flambeau, qui a été au four et au boulard. Faisons des réseaux sociaux, faisons des réseaux sociaux, un espace de contestation. Ne cédons pas à la provocation, ne cédons pas à la provocation. Asie Dominique de Marseille est sortie pour nous diviser. Il croit que quand il va injurier Youlou, ça va énerver les gens et les gens vont injurer Rembochi pour diviser, pour régner. Ne cédons pas à la tentation. Lui, il le fait, il sait pourquoi il le fait. C'est un mort-vivant. C'est le régime qui le maintient encore en vie. Sans ce régime-là qu'il envoie en France, le monsieur mourrait depuis. On n'en parlerait plus. Donc, c'est normal qu'il puisse se battre. Parce que si les choses changent, si la méritocratie s'installe, pourquoi on enverrait lui et pas la maman qui est à Moussaka et la maman qui est, je ne sais pas, à Imfondo ? Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi seulement lui qui doit aller se faire soigner en France, pas les autres ? C'est normal qu'il puisse se battre. Il défend son Miftec, c'est normal. Mais ne cédons pas à la tentation. Ne cédons pas à la tentation. La diaspora est le cœur encore en activité du Congo. La diaspora uni lance une déclaration commune demandant qu'on puisse conditionner l'emprunt du Congo par la tenue d'un dialogue national sans exclusif, à sortir d'une transition, par exemple d'une année, et des élections libres et transparentes. Mais ça devait être pris en compte. Ça va être pris en compte. Ils le savent. Voilà pourquoi Ngombe est sorti en disant je vais être candidat pour s'aimer la Zizadi. On commence à constater qui est qui dans la diaspora. Tous les gens qui sont autour de Ngombe, les Sadio Morel, les Mafipas, ils sont sortis pour ça. Ils l'ont poussé pour ça, pour détourner l'attention de la diaspora sur ce qui va se passer au niveau du FMI. Parce que l'avenir de Sassou est suspendu à cette décision. Au Conseil d'administration, la France ne pourra jamais imposer son point de vue. Parce que les décisions se prennent à l'unanimité. Mais si nous ratons cette occasion, si nous ratons cette occasion du FMI, c'est foutu pour le peuple congolais. Sassou Nguesso est sûr de mourir au pouvoir et de laisser son fils. Le général Moukoko va peut-être mourir en prison. Le poule sera comme ça. Les Ntoumi vont être là dans l'impunité totale. Il y a des pays qui sont encore justes. Il y a des pays qui peuvent nous aider au Conseil d'administration. Il suffit qu'on puisse envoyer des courriers, qu'on puisse inonder les boîtes, les boîtes mail, des membres permanents du Conseil d'administration du FMI. La présidente du Conseil d'administration, c'est Madame Lagarde. En tant que directrice générale, c'est elle qui préside le Conseil d'administration. C'est une assemblée, les décisions se prennent, à l'unanimité, ils vont voter. Donc la balle est de l'autre côté. Arrêtez de tomber dans la dépression. Si nous bossons là où on est, si nous demandons au FMI, au Conseil d'administration, de conditionner l'emprunt, l'emprunt qu'on va accorder au Congo par la tenue d'un dialogue national sans exclusif et des élections libres et transparentes. Parce qu'il faut insister, le dire aux membres du Conseil d'administration, c'est la seule garantie du FMI pour qu'on puisse lui rembourser l'emplaire. Lorsqu'on va à la banque pour prendre un crédit, on nous demande de remplir certaines conditions. Mais vous ne pouvez pas donner de l'argent à une personne qui n'a jamais été votée, à une personne qui vient de truquer, de faire un hold-up, à une personne qui tue les gens dans le département de Poules, à une personne qui n'a jamais rien respecté dans son pays, et vous lui donnez de l'argent il n'y a pas très longtemps. Le FMI lui a emprunté de l'argent. Le FMI avait effacé la dette dans le cadre du programme. On nous parlait même des excédents billetaires. On nous avait parlé même d'un compte des générations futures. Mais où est la répartie de l'argent ? C'est comme si on n'avait pas effacé la dette du Congo. Maintenant, nous, peuple congolais, nous, Congolais, société civile du Congo, nous, citoyens congolais qui écrivons dans les réseaux sociaux, inondons les mails, inondons les mails, inondons les mails dans les boîtes mail des membres du conseil d'administration. Si le FMI veut sauver le dictateur Sassou Nguesso, il n'a qu'à donner de l'argent. Et l'histoire retiendra que le FMI avait sauvé un dictateur. Mais si le FMI veut aider le peuple congolais, le peuple congolais doit dire que l'aide accordée au Congo doit être conditionnée par la tenue d'un dialogue national sans exclusif. à sortie d'une transition, d'une année, transition qui aura comme mission de préparer des élections, de réviser les listes électorales, de faire des audits sur les listes électorales, d'inscrire tout Congolais ayant l'âge de voter. même la diaspora doit être inscrite sur les listes électorales. Parce que ce n'est pas normal. Tous les pays du monde, la France dont nous prenons comme modèle, la diaspora française vote. Comment voulez-vous que les Congolais de la diaspora ne puissent pas voter ? Comment ils vont le justifier ? Donc voilà à sortie d'une transition. C'est pendant la transition qu'on va régler. Pendant la transition, on va remettre les cartes des lecteurs à tous citoyens congolais ayant l'âge de voter, les pièces d'identité pour aller aux élections. Ce travail-là, c'est l'opposition congolaise qui devait le faire. Mais cela montre qu'il y a un complot contre le Congo. Il y a un complot du pouvoir et de l'opposition. On voit les Polémakaya qui se déclarent candidats. Parfait Colera ne dit aucun mot sur ce qui se passe au niveau du FMI. Si nous voulons libérer le général Mokoko, c'est maintenant. Il faut conditionner l'emprunt que le FMI va donner au Congo par la tenue d'un dialogue national sans exclusif. Tous les Congolais doivent se retrouver. Se regarder les yeux dans les yeux. Examinez ce qui s'est passé. Pourquoi ? La banqueroute. Pourquoi ? Les assassinats. Pourquoi ? C'est ça. On doit faire le bilan de notre pays pour remettre notre pays sur le droit chemin. Si nous voulons que la guerre du poule puisse finir, c'est maintenant. Inondons, inondons les mails, inondons les mails, les boîtes, les membres permanents du Conseil d'administration du FMI. Ciblons les pays. Les pays qui ont des côtes-parts élevées, prénoms comme l'Italie, les Etats-Unis, l'Allemagne, même la France. Voilà. Donc, il faut envoyer des courriers. Nous devons nous mobiliser. Évitons d'être des enfants. Montrons que nous sommes devenus grands. Le peuple congolais a grandi. L'heure est grave. Le temps presse. On n'a plus beaucoup de temps. Si on avait beaucoup de temps, on devait appeler à une réunion de toutes les associations, des partis politiques et des individualités de la diaspora. Faire un mémorandum qu'on devait envoyer. Mais le temps presse. Mais chaque association, chaque structure doit travailler de son côté. Ça ne coûte rien. Il y a un bureau aussi qui existe. Il y a un bureau du FMI qui existe à Paris, pour ceux qui sont à Paris. Ça se trouve au 66 avenue Diena, dans le 16ème. Donc, on peut prendre rendez-vous là-bas, aller remettre le courrier. Eux, ils vont l'envoyer le plus vite possible là-bas. Ou sinon, contacter directement les pays. Les pays, par exemple l'Italie, qui est l'affaire de Lons, qui parle du problème de France CFA. Cibler les pays, les pays scandinaves. La Suède, qui nous a toujours aidés. Danemark, tous ces pays-là. L'Angleterre, les Etats-Unis, cibler. Prendre contact déjà avec les ambassades. Écrire un courrier, aller le remettre là-bas. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver. Contre Ngombé, ne vous intéressez même pas de lui. Parce qu'il sont en train de nous divertir pour qu'on ne puisse pas mener des actions au niveau du FMI. Contre Asie-Dominique de Marseille, qui vient critiquer Youlou, qui vient injurier je ne sais pas quoi, Lélari. Ne vous intéressez pas à lui. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il veut nous diviser. Contre ceux qui sont derrière, derrière, derrière Gobella, les Mafipas, les Sadio Morel, les Mabankou. Ils sont en train de nous diviser, de nous divertir pour qu'on ne puisse pas mener des actions en direction du FMI. Pour qu'on ne puisse pas regarder là-bas. Parce que la venue de Sassou est suspendue là-bas, au niveau du FMI. L'heure est grave. Si on rate cette occasion, vous serez obligés d'aller quémander encore des services à la France. Mais la France ne vous aidera pas. Parce que Sassou est soutenu par la France. Si on rate là-bas au FMI, c'est la France qui sera en face de nous. Sachant que la France a toujours soutenu Sassou. Ce n'est pas la France qui va enlever Sassou. Mettons que Sassou soit en difficulté. Mettons la France devant ses responsabilités. Devant ses pairs au niveau du FMI. Qu'on le veut ou pas. L'argent qu'on va nous accorder. Nous, on ne mange pas avec le franc CFA. L'argent sera converti en CFA. Donc les dévises seront récupérées. Une partie des dévises seront récupérées par la France. Donc mettons la France devant ses responsabilités. Dans cette action-là, la France aura de l'argent. La France va gagner beaucoup d'argent dans cette action. Mais l'argent, la part qui nous revient, doivent aller à un gouvernement légitime. à un gouvernement légitime. Sassou Nguesso n'est pas légitime. Sassou Nguesso est illégitime. Il n'a jamais été voté. Il a fait un hold-up. Il a tripatrier la constitution. Il a changé la constitution. Donc vous voyez ce qui se passe. Donc la balle est de notre côté. Nous devons travailler. N'ayons pas peur. Rappelons même au FMI et à la Banque mondiale. Mais ils avaient déjà aidé le Congo. Leur conseil d'administration s'était réuni le 26 et le 27 janvier 2010 pour aider le Congo, pour effacer la dette du Congo dans le cadre du PPT. Et où sont partis les excédents budgétaires ? Où sont partis les excédents budgétaires ? Les excédents budgétaires sont partis où ? Congolais et Congolais, chers compatriotes, l'heure est grave, tenons-nous la main dans la main, faisons des réseaux sociaux un espace de contestation. On n'est pas contre l'emprunt, dans la situation où se trouve notre pays, on a besoin de l'emprunt du FMI. Mais il ne faut pas que cet argent puisse tomber entre les mains de Sassou Nguesso. Nous allons demander au FMI de conditionner l'emprunt par la tenue d'un dialogue national sans exclusif, assorti d'une transition qui aura pour mission de préparer toutes les conditions possibles pour que l'élection présidentielle, les élections législatives puissent être libres, crédibles et transparentes. Mais sous l'égide de l'ONU, l'Union africaine, si l'Union européenne veut rentrer dans la danse, pourquoi pas ? Si la France veut rentrer dans la danse, pourquoi pas ? Mais demandant au Conseil d'administration de conditionner l'emprunt par la tenue d'un dialogue national sans exclusif. Dialogue où prendra part tous les Congolais. Déjà la première condition, il faut libérer les prisonniers. Mais on ne peut pas donner de l'argent à une personne qui marche sur les autres, à une personne qui a pillé le pays, à une personne qui a fait du Congo le temple des conflits d'intérêts, à une personne qui défraie la chronique avec la corruption, notamment dans les histoires de Panama PEPA. Donc le FMI doit se ressaisir. Le FMI doit nous dire s'il veut aider le Congo ou maintenir sa sou au pouvoir. C'est à nous, peuple congolais. C'est à nous la balle de notre côté. Nous sommes lundi aujourd'hui. Nous sommes lundi. Donc, travaillons, écrivons des lettres. N'écrivons pas beaucoup de choses dans les lettres. Dans les mails, par exemple. Voilà. Nous lançons un appel à inonder les boîtes mail et les boîtes aux lettres des membres du conseil d'administration du FMI. Nous allons seulement dire, le peuple congolais, dans son ensemble du nord au sud, demande au conseil d'administration du FMI de conditionner l'emprunt qu'elle va accorder au Congo par la tenue d'un dialogue national, sans explosif, assorti d'une transition et des élections libres de transport. Voilà ce qu'on peut écrire. C'est ça qu'on peut écrire. C'est ça qu'on doit écrire. Pour que la France puisse être mise devant ses responsabilités par ses pairs au niveau du FMI. Parce que c'est la France qui soutient sa soutien des autres. Dans cette action aussi, la France aura de l'argent. La France va gagner de l'argent. Parce que nous, nous n'utilisons pas les dollars. Donc, on doit les changer. C'est la France qui va changer. Les dollars, avant, on ne sait pas. Donc, pour que la France soit mise devant ses responsabilités aussi. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Ne cédons pas à la tentation. Ne cédons pas aux menaces. Ne cédons pas à la provocation de Asie-Dominique de Marseille. Ne cédons pas aussi à la provocation de Ngobé qui vient de se déclarer candidat. Ça, c'est pour détourner notre attention sur ce qui va se passer au FMI. C'est pour nous empêcher de nous réunir. C'est pour nous empêcher de réfléchir. De mener des actions. Des actions contre, par exemple, la remise de cet argent-là à Sassou Nguesso. Ça, c'est ça. Mais nous, ne cédons pas. Ne cédons pas à la provocation. Ne cédons pas à la provocation. Peuple congolais ne cédons pas. Le peuple ne doit jamais sombrer dans la dépression. Nous devons dire, au FMI, que la question de la démocratie au Congo ne doit pas être victime de la logique économique. La démocratie, c'est le fondement. C'est même la base sur laquelle fonctionne l'économie. Imagine, si vous ne respectez pas les règles, quelle économie va marcher ? C'est ce qui s'est passé dans notre pays. Donc, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui avec vous. Ne cédons pas à la tentation. L'heure est grave. Merci.